Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Instruits Alors nous allons poursuivre notre formation sur LibreOffice Base Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très utile dans les formulaires Ce sont les listes déroulantes Alors on en a déjà parlé dans la deuxième vidéo sur les formulaires Si vous avez bien suivi la formation depuis le début Donc la liste déroulante c'est en fait un objet dans un formulaire Qui va vous permettre de sélectionner une liste de valeurs Pour pouvoir remplir vos champs automatiquement Plutôt que de taper les valeurs au clavier Alors je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit Vous allez comprendre, vous avez déjà utilisé les listes déroulantes Sûrement en remplissant des formulaires soit sur le net soit dans des logiciels Donc je vais ouvrir ma table, ma base, pardon, bibliothèque Donc qui est ici Et je vais vous montrer de quoi il s'agit Et vous allez voir qu'à travers les listes déroulantes On va pouvoir aller chercher une liste de valeurs dans une autre table Et remplir automatiquement votre champ Alors dans ma base bibliothèque J'ai plusieurs tables Donc on l'a déjà vu Ma table T-auteur, T-livre, T-ville Supposons par exemple que je veuille ajouter un nouvel ouvrage Dans ma table T-livre Donc vous voyez ici je stocke une liste de différents livres Avec le code, le titre du livre et tout un tas d'autres données Donc je vais créer un formulaire Tout simplement Donc avec l'assistant Et je vais utiliser le formulaire pour ajouter un nouvel enregistrement Dans ma table T-livre Voilà Donc j'ouvre l'assistant Et là je vais sélectionner ma table T-livre Je vais prendre tous les champs Je vais les faire glisser à l'aide de la double flèche Voilà Suivant Je n'ajoute pas de sous-formulaire Je vais laisser comme ceci Je vais choisir une disposition assez intéressante Donc par exemple l'étiquette Je vais prendre Eh bien celle-ci Donc les étiquettes positionnées à gauche Suivant Je vais laisser par défaut Suivant Je vais choisir une couleur un peu plus sympathique Alors voilà le bleu, ça ira très bien Suivant Je vais renommer mon formulaire Ajouter livre Je clique sur terminer Et voilà Mon formulaire a été créé Donc là à l'aide de ce formulaire Qui est lié directement à ma table T-livre Je peux voir les exemplaires qui existent déjà Et je peux défiler à l'aide des flèches ici Donc voilà Je navigue entre les différents enregistrements Si je veux ajouter un nouvel enregistrement Je vais aller à la fin Donc je vais utiliser la dernière flèche Voilà Donc là je suis sur l'enregistrement 26 sur 26 Et si je clique à nouveau sur la flèche Je peux ajouter un nouvel enregistrement Donc par exemple Oups Voilà Si je veux créer un nouvel ouvrage Donc je vais donner un titre Par exemple Germinal L'auteur Vous voyez ici Comme je vous l'avais dit L'auteur est lié à la table Donc ça c'est une clé étrangère Qui est liée à la table T-auteur Donc si je reprends les relations de table Vous voyez que dans ma table T-livre Le champ auteur est lié à la clé primaire De ma table T-auteur Qui est ici Ce qui veut donc dire que Je vais devoir entrer la clé primaire Donc si par exemple Je veux ajouter l'auteur Donc là pour moi Pour mon nouvel exemplaire De livre L'auteur concerné c'est Émile Zola Donc ce sera le code auteur numéro 3 Vous voyez Donc il va falloir que je rentre Cette donnée là Dans le champ auteur Il va falloir que je mette 3 Ensuite donc l'année On va mettre 1900 par exemple Et édition Alors je vais mettre inconnu Parce que je ne me souviens plus Exactement l'édition Le nombre d'exemplaires en stock Donc par exemple 10 exemplaires Voilà Je vais enregistrer Mon nouvel enregistrement Donc soit J'appuie sur la touche entrée Soit je peux utiliser la disquette Qui est ici Vous voyez Enregistrer l'enregistrement Je quitte mon formulaire Et là vous voyez Que dans ma table T-livres Il m'a bien pris Mon nouvel enregistrement Le seul problème Donc je vais supprimer Cet enregistrement Et on va le refaire Cette fois-ci Avec une liste déroulante Le seul problème Comme vous l'avez remarqué C'est que dans le champ auteur Je suis obligé de taper Finalement Le code auteur Mais le code auteur Je ne le connais pas forcément Quand votre base de données Contient des centaines Voire des milliers de lignes Ce n'est pas forcément évident De pouvoir manipuler A l'aide de la clé primaire Moi ce que je voudrais C'est simplement sélectionner l'auteur Par le nom Et donc pour cela On va utiliser justement La liste déroulante C'est là qu'elle montre Tout son intérêt Donc pour ce faire Je vais tout simplement Modifier mon formulaire Donc je fais Clic droit dessus Je vais dans éditer Voilà Et en fait Je vais remplacer Le champ auteur Qui est ici Par une liste déroulante Alors je vais commencer Par décaler Le champ qui est ici Alors il ne faut pas le supprimer Parce qu'il faut quand même Qu'on le garde activé C'est toujours lui Qui va pouvoir faire la connexion Avec la table T hauteur Mais je vais mettre Une liste déroulante A la place pour l'utilisateur Alors par défaut Quand vous sélectionnez Un champ Sur LibreOffice Basse Vous sélectionnez également L'étiquette Qui est associée Donc vous voyez Si je décale Mon champ ici Malheureusement L'étiquette se décale avec Donc pour cela Je vous l'avais déjà montré Dans une précédente vidéo Alors J'ai fait Une fausse manipulation Je retourne dessus Voilà Donc pour ce faire Vous allez en bas Dans la barre d'ébauche De formulaire Et vous sélectionnez Naviateur de formulaire Et là vous avez accès A la liste de tous les objets De votre formulaire Je vais simplement sélectionner Celui-ci Donc vous voyez Il me sélectionne Le champ plus l'étiquette Moi je vais simplement Sélectionner le champ Voilà Et là je peux le décaler Je vais le mettre par ici Par exemple Et maintenant Je vais tout simplement Remplacer par une liste déroulante Donc c'est qu'ici à gauche Vous cliquez sur zone de liste Et là En maintenant le clic gauche De la souris enfoncé Je vais tracer Mon champ liste déroulante Voilà Lorsque vous relâchez Le clic gauche de la souris Vous avez une fenêtre d'assistant Qui s'ouvre Et qui va vous permettre De configurer Cette liste déroulante Alors Dans la première étape De l'assistant On vous demande Depuis quelle table Vous souhaitez récupérer Les données Donc là Moi il va falloir Que je récupère Les valeurs De la table T auteur Puisque Je dois saisir Dans ce champ L'auteur du livre Donc il me faut Le nom de l'auteur Donc je prends La table T auteur Je clique sur suivant Ici Il vous demande Dans la table T auteur Quel est le champ Que vous souhaitez Afficher Justement Dans la liste déroulante Alors moi Ce qui m'intéresse Ce serait le nom Je voudrais sélectionner En fonction du nom De l'auteur Donc je clique sur le champ Nom Et ensuite Je fais suivant Et là maintenant Je dois Indiquer la relation Entre les deux tables Donc par exemple Ici Je suis sur la table T livre Et il y a une relation Avec la table T auteur Grâce à la clé primaire Donc dans le champ Auteur Je récupère la clé primaire De la table T auteur Donc ici Dans le champ De la table valeur Qui est ici Je vais tout simplement Sélectionner le champ auteur Donc je vais le lier Au champ auteur De ma table T livre Et je vais indiquer Qu'il y a une relation Avec le code auteur Donc champ de la table liste La table liste C'est en fait La table source Qui est donc La table T auteur Donc j'indique Qu'il y a une relation Avec le code auteur Je clique sur terminer Voilà J'enregistre mon formulaire Alors on peut même Le fermer Vous voyez Vous avez aussi La fenêtre Qui vous indique Si vous souhaitez enregistrer Donc je vais enregistrer Voilà Et maintenant Je vais réouvrir mon formulaire Je fais double clic dessus Et là J'ai maintenant Une zone de liste Qui est connectée Justement Au champ auteur De ma table T auteur Donc si j'ajoute Un nouvel enregistrement Donc par exemple Ici Voilà Tout simplement Je peux sélectionner L'auteur Qui m'intéresse Et la particularité C'est que En fonction De ce que je vais choisir Donc par exemple Si je choisis L'auteur Zola Vous voyez Que le champ Le champ auteur Que j'avais à la base Se met à jour automatiquement Donc il me met à jour Automatiquement En fonction de la clé primaire Vous voyez Si je vais dans la table T auteur Je vois bien que L'auteur Zola C'est le code numéro 3 Dans ma table T auteur Et donc à chaque fois Que je change La valeur de ma liste Ici Le code se met automatiquement A jour Et donc c'est beaucoup plus simple Si je veux créer Par exemple Un livre Donc je vais créer Germinal L'auteur Donc c'est Zola Voilà Et là vous voyez Il m'a automatiquement Fait remonter L'indice numéro 3 Je vais mettre une année Donc par exemple 1900 Alors je mets n'importe quoi Je n'ai pas les chiffres en tête Édition inconnue Nombre d'exemplaires Je vais mettre 10 Voilà J'enregistre Et si vous regardez maintenant Dans la table T livres Vous voyez Que le nouvel enregistrement A été pris en compte Et dans l'auteur J'ai bien le code auteur Qui correspond A Emile Zola Dans ma table T auteur Voilà Tout simplement Ça permet D'avoir à éviter De taper Le nom à la main Au clavier Ou lorsque vous avez Une relation de table Ça vous permet D'éviter D'avoir à manipuler Les clés primaires Parce que c'est beaucoup plus simple De manipuler Par le texte Que par des numéros Des indices Qu'on ne connait pas forcément Au niveau de la clé primaire Vous pouvez Aussi Tout à fait Si je retourne Sur mon formulaire Vous voyez Les auteurs ici Ne sont pas classés Par ordre alphabétique Donc là J'en ai pas beaucoup Donc ça ne pose pas de problème Mais le jour où vous avez Une liste de 500 auteurs C'est pas forcément évident De s'y retrouver Donc je peux demander A ce qu'ils soient classés Par ordre alphabétique Donc pour cela Je retourne sur mon formulaire Du coup en mode édition Donc je fais Clic droit Éditer Et là Dans le champ De ma liste déroulante Je vais faire un clic droit Propriété du contrôle Et je vais aller Dans l'onglet Donner Qui est ici Et là en fait Vous voyez La liste déroulante C'est tout simplement Une requête Qui a été fait Sur le champ Vous voyez Select nom code auteur Donc c'est une requête Qui a été Qui a été créée Sur la table T auteur Pour récupérer La liste des valeurs De tous les noms d'auteur Si je veux modifier Cette requête Vous avez vu Le chapitre sur les requêtes Donc normalement Vous savez les manipuler Je vais cliquer sur la case Ici avec les trois petits points Voilà Et là vous voyez On retrouve justement La fenêtre des requêtes Que vous avez l'habitude De voir On l'avait abordé Dans le chapitre Sur les requêtes Et vous voyez Qu'en fait C'est tout simplement Une requête Sur la table T auteur Où on a récupéré Le nom Et le code auteur Puisque forcément Il y a un lien Entre les deux Donc on doit quand même Récupérer la clé primaire Et je peux très bien Indiquer par exemple Sur le champ nom Qui est ici Je peux mettre un tri En ordre croissant Voilà Je vais enregistrer La modification De la requête Voilà J'enregistre mon formulaire Hop Donc je vais Enregistrer toutes les modifications Et là vous voyez Maintenant Les auteurs ont été classés Par ordre alphabétique Donc si j'ajoute Un nouvel enregistrement Je peux tout à fait Rechercher mon auteur Par ordre alphabétique Je peux même taper au clavier Vous voyez par exemple Si je veux sélectionner Zola Je peux commencer à taper le Z Et automatiquement Il m'a récupéré La seule valeur qui existe Avec Enfin qui commence par Z Mais vous pouvez Si vous avez plusieurs données Qui commencent par la même lettre Taper plusieurs lettres Donc voilà Là j'ai tapé Zola Alors là j'ai deux Vous voyez deux valeurs Avec un C Au tout début Donc je vais Si je veux sélectionner Chateaubriand Je vais taper Chateaubriand Et là voilà Il m'a récupéré automatiquement la valeur Alors vous voyez Le champ hauteur du coup Celui qui permet de stocker La clé primaire De la table T hauteur Est toujours ici Il est mis à jour automatiquement Evidemment Ce champ Ce n'est pas très pratique De le voir sous les yeux Sur le formulaire Ce n'est pas très esthétique Donc je peux très bien Le masquer Et la petite astuce Elle va être là Dans vos formulaires Il suffit tout simplement De masquer ce champ Donc vous retournez Sur le formulaire En mode édition Vous faites un clic droit Propriété du contrôle Voilà Et ici Dans visible Vous voyez Vous mettez simplement Non J'enregistre Voilà J'enregistre Les modifications De mon formulaire Et là vous voyez Que le champ hauteur N'est plus visible Il existe toujours Il est toujours présent Mais on ne le voit plus Il n'est plus visible Par l'utilisateur On peut faire un dernier essai Si je crée Un nouvel ouvrage Par exemple Je vais mettre Livre Anonyme On va mettre n'importe quoi L'auteur Je vais mettre Victor Hugo 1900 Inconnu Nombre d'exemplaires Je vais mettre 5 Alors là On ne le voit pas Puisque c'est caché Mais il m'a bien récupéré La valeur De l'auteur Victor Hugo Il m'a bien récupéré La clé primaire Je vais enregistrer Mon enregistrement Et si je vais dans ma table T libre Vous voyez que Ici J'ai bien Mon nouvel ouvrage Qui a été ajouté Et l'auteur Victor Hugo C'est l'identifiant 0 Il l'a bien récupéré Voilà Donc ça c'est la petite astuce Quand vous avez des formulaires Et que vous souhaitez Mettre des listes déroulantes Dedans Il suffit tout simplement De l'associer A un champ D'une table Et de masquer Le champ Qui stocke La clé primaire Donc ce sera tout Pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous Dans la prochaine vidéo Et je vous dis à bientôt Sur la chaîne Les Instruits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada